... Mesdames et messieurs les organisateurs du colloque d'aujourd'hui, l'archaïque, et c'est possible aujourd'hui. Donc, membre de l'ARENA, Architectural Research and Europe Network Association, Réseau Philo, Réseau scientifique et thématique, Philosophie et architecture urbain, et l'École d'architecture de Clermont-Ferrand, le Laboratoire GERFO, Groupe de recherche, Philosophie et architecture urbain, et l'École d'architecture de Paris-Lavillette. Et bien sûr, chère Christiane Est, que je saluerai personnellement, puisqu'elle est la fondatrice du Laboratoire GERFO, du Réseau Philo, et à l'initiative de ses rencontres annuelles maintenant. Voilà. C'est les rencontres annuelles d'un programme architecture et philosophie auquel nous sommes ici, à la Cité de l'Architecture, très attachés. À Paris, c'est en 87, on s'en souvient sûrement tous, qu'un premier rendez-vous avait célébré la rencontre de nos deux disciplines. Ça s'appelait Mesures pour Mesures, architecture et philosophie. Ça avait été organisé par le CCI et le Collège international de philosophie à Beaubourg. architectes et philosophes avaient pu discuter ensemble de comment la philosophie pouvait saisir l'architecture au plus près de ce qui la détermine. C'est sur ce souvenir, en fait, que notre collaboration a commencé lorsqu'en 2014, le GERFO a proposé de revenir ici sur cette question. Aujourd'hui, qu'en est-il encore du croisement de nos pratiques ? Et le premier colloque qui s'est tenu en 2015 s'appelait « Encore, encore l'architecture, encore la philosophie ». J'entends encore Benoît Goethe dire « Encore, encore », puisqu'il avait été, effectivement, il fait partie des parrains de cette première session. En 2016, nous avons accueilli le deuxième acte, le colloque au tournant d'expérience. Et là, les choses se précisent. Il s'agissait d'interroger architecture et philosophie au prisme de l'anthropocène et des transformations qui forgent, effectivement, sous nos yeux, un nouvel état du monde. Comment l'architecture, en tant que mode d'enquête et en tant que fabrique d'expérience, peut-elle répondre à cette double tâche de représenter le monde et de façonner une nouvelle façon d'être au monde ? L'an dernier, enfin, et pardon de ce long préambule, le colloque Synergic Design s'est tenu, effectivement, je crois que c'était... Peu importe, il s'est tenu ici. Il a réinterrogé ce devenir des pratiques face au grand récit de l'anthropocène en essayant cette fois d'écouter l'appel à de nouvelles interactions, appel à des expérimentations, à des imaginaires synergiques qui composent, effectivement, qui composent avec l'urgence des transformations et des enjeux politiques, environnementaux, éthiques, esthétiques du siècle. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui la quatrième session, voilà, ça devient une belle habitude à la maison, qui va explorer, donc, toujours au prisme de l'anthropocène, j'imagine, ce que peut signifier, dans le champ de nos pratiques, la reprise que l'on observe de l'acte de bâtir dans sa dimension archaïque. Nous avons deux jours pour explorer ce terme. Alors, je conclue en répétant, nous sommes très attachés ici à ce croisement annuel de la philosophie et de l'architecture, peut-être plus encore au croisement annuel, chez nous ici, des architectes et des philosophes. Je pense que ça nous parle le plus, parce que ça ne se passe pas dans une posture où une discipline surplomberait l'autre, alors que nous avons quand même une tendance naturelle, l'une et l'autre, à prendre cette position, mais ça se passe entre praticiens, tous praticiens, chacun venant exposer l'état de ses travaux et chacun prenant son risque, d'ailleurs, à l'échange. Voilà, donc, bienvenue à tous et je donne la parole à Xavier Bonzani. Bienvenue. Merci, Marie-Hélène. C'est Stéphane Bonzani, pas Xavier Bonzani, pour ceux qui me connaissent, vous avez rectifié. Merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, dans les fins des années 80, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle « Le philosophe et l'architecte », qui a été publié par, écrit par Daniel Payot. Et dans ce livre, Daniel Payot revenait sur les trois significations qui entourent le terme d'arché, formant la racine du mot architecture. Il y a d'abord le sens de commencement ou d'origine, il y a ensuite le sens de principe et puis enfin, il y a le sens de commandement. Payot montre dans son livre comment ces trois figures s'entremêlent dans ce préfixe complexe et ont contribué à définir l'idée d'architecture en Occident. Employer le terme d'architecture, c'est encore aujourd'hui faire résonner ces harmoniques du commencement, des principes et du commandement. Mais les époques n'insistent pas avec autant de force sur ces différentes cordes. La figure du commandement, du chef, du maître, qui a prévalu peut-être à une époque où l'architecte pouvait se présenter comme un héros, elle semble-t-il révolue. La figure des principes, l'idée d'un architecte concevant sous la dictée de grands principes, immuables, semble bien, elle aussi, dépassée. Et si l'architecte était reconduit aujourd'hui au commencement, à l'initial, au début, à cette expérience de l'initialité, si finalement l'arché, ce préfixe, le préfixe de ce mot d'architecture, renvoyait directement à ce verbe grec dont il découle, arcaine, c'est-à-dire débuter, initié. C'est en tout cas ce qui semble transparaître lorsque l'on observe les productions architecturales de ces dernières années. Que voit-on en effet ? Des monolithes, des blocs, qui semblent déjouer toute sophistication compositionnelle, comme Jacques Lucan l'a repéré. Des cabanes, des abris, simples, économiques, précaires. Des atmosphères qui engagent des expériences sensorielles et nous invitent, semble-t-il, à nous délivrer de notre bagage culturel. Des matières premières revisitées, de la terre notamment. Des chantiers également, dans lesquels ce qui compte, c'est moins la performance du résultat que la réappropriation du geste archaïque de construire. Tous ces exemples, nous pourrions les définir comme des pratiques d'initialité. Que ce soit par les formes, les matériaux, les logiques constructives, les gestes, il est question de commencement ou plutôt de recommencement, de reprise, de réinitialisation. Portées par les grandes figures de l'architecture contemporaine, comme Peter Zumthor, R.S. Matthäus, par des professionnels ou des collectifs tournés vers l'empowerment d'habitants constructeurs, comme Rural Studio ou Francis Kéré, ces pratiques partagent toutes, malgré les immenses différences qui les séparent, la confiance dans ces gestes archaïques pour redonner du sens et cherche-moi leurs références dans la riche culture savante de l'architecture et de la ville que dans l'expérience originaire et anhistorique de l'installation humaine. Se replacer dans des conditions initiales pari presque impossible dans un monde fortement marqué par l'anthropisation. Cette résurgence des gestes archaïques s'explique bien sûr dans certains cas par un contexte économique fragile, voire dévasté, qui oblige les architectes, et par là je désigne tous ceux qui font acte de construire, avant même les découpages professionnels ou disciplinaires, qui oblige donc ces architectes à renouer avec une forme de nécessité primitive et revoir de façon critique leur rôle dans un système de production classique, peu adapté aux situations fragilisées du monde rural, par exemple. Mais cette lecture, fondée exclusivement sur le paramètre économique, faire avec peu, être frugal, etc., n'est pas satisfaisante. Elle ne rend pas compte d'un mouvement plus vaste, et si le critère économique était le seul déterminant de cette résurgence, comment comprendre qu'elle s'exprime même chez Oma ou chez Herzog et Demeron ou encore chez Ishigami, trois agences d'architecture dont les territoires d'action n'ont pas la fragilité de ceux évoqués plus haut. C'est donc d'un mouvement bien plus profond qui engage tout un rapport au monde dont il est question. Dans un texte désormais célèbre, Walter Benjamin faisait état de l'émergence au début du XXe siècle de nouveaux barbares, ambitionnant de réinitialiser les paramètres de l'art, de l'architecture, de la ville. Adolf Loos, Walter Gropius, le Corbusier, Paul Klee et même Albert Einstein sont décrits par Benjamin comme des figures de cette barbarie positive. Cette barbarie n'est nullement associée selon Benjamin à une forme de nihilisme ayant pour but la destruction. Bien que fatigué du fardeau de la culture, les créateurs de cette modernité, tout en souhaitant s'en départir, cherchent avant tout à recommencer, aspirent à un nouveau départ, capable de redonner un avenir à ses hommes, ses nouveaux-nés, comme Benjamin le dit, désormais pauvres en expérience. Ce geste consistant à recommencer, à réinitialiser, à prendre un nouveau départ et peut-être à refonder n'est pas inédit dans l'histoire de l'architecture. C'est même l'un des gestes les plus récurrents dont la modernité ne peut s'arroger la propriété. De Vitruve à Logier, d'Alberti à Venturi, de Ledoux à Van Eyck, de Durand à Wright, à Cannes, jusqu'à Grégoty, Rossi, Ando ou même Colas. La tentation de recommencer est présente, plus ou moins explicite dans la pratique de ces architectes ou théoriciens. Ces nouveaux départs trouvent leur raison dans un constat souvent sombre de la situation contemporaine et visent à réactiver un sens profond de l'architecture. Celle-ci apparaît alors moins comme un art sophistiqué que comme une pratique de l'installation de l'homme sur Terre, quelle que soit cette Terre. Peut-être la transition que notre époque affronte se trouve-t-elle elle aussi prise dans cette réinitialisation. Pour Bruno Latour, qui était présent au dernier colloque architecture et philosophie, il s'agit d'opérer un « reset modernity ». Il décrit ainsi à travers l'exposition éponyme qui s'est tenue à Karlsruhe en 2016, l'ensemble des procédures de déconstruction du paradigme moderne nécessaires à la réinitialisation de notre rapport au monde. À cette destruction de l'éthos moderne, à la destruction de l'image du globe que les modernes ont formée, succède un état nouveau, fragile mais lucide, une forme de nouvelle origine qui ne serait pas un retour à une virginité première ou à un état idéal, mais semblable plutôt à la situation de pionnier dans un monde que nous croyons connaître mais qui s'avère finalement étrange. Ce sont donc des possibles qui sont à chaque fois en jeu. Et c'est une des questions qu'entend poser ce colloque. L'archaïque permet-il d'inventer, de possibiliser cette faculté dont étaient privés les personnages épuisés de baquettes selon Gilles Deleuze, possibiliser. Avec son titre, l'archaïque et ses possibles aujourd'hui, le colloque se propose d'ausculter le contemporain. L'archaïque aujourd'hui, la formule peut sembler paradoxale au premier abord. L'archaïque n'appartient-il pas à une époque révolue ? Ne sommes-nous pas très loin de ses origines ? L'architecture, l'urbanisme, le paysagiste ont-ils encore quelque chose à voir avec ce qui apparaît au premier abord primitif, brut ou préhistorique ? Et nos territoires ne sont-ils pas des palimpsestes chargés d'une histoire longue et complexe qui les éloigne infiniment des temps premiers ? L'emploi du terme archaïque n'est pas neutre et nécessite d'opérer d'emblée une distinction conceptuelle cruciale. Pour la pensée historienne, l'archaïque est effectivement une période, une ère, un âge qui précède d'autres époques classiques, modernes, post-modernes, etc. L'arché, dont le terme découle, insiste, nous l'avons vu, en effet, sur l'origine, le point de départ, le début. Selon cette conception et dans une perspective progressiste, l'archaïque est ce qui nous ramène à l'ancestralité et aux obscurités dont notre civilisation nous aurait débarrassés. L'archaïque n'est alors convoqué dans le contexte contemporain que pour désigner des inerties, des formes, des comportements ou des modes de pensée rétrogrades, au mieux périmés et obsolètes, au pire dangereux. Selon l'ordre de la temporalité historique et les valeurs du progressisme, l'archaïque est ainsi ce dont nous nous éloignons et inexorablement, origine lointaine à l'aune de laquelle nous mesurons notre évolution. En philosophie, mais aussi dans les champs des sciences de la nature, de la génétique ou encore en psychanalyse, l'archaïque ne revêt pas le même sens. Il s'agit bien par là de qualifier un état, une phase naissante ou commençante. Celle-ci n'est pas rejetée dans le passé lointain. Au contraire, elle opère encore et toujours les cellules souches, l'inconscient, ont en commun cette qualité d'agir au cœur même de l'actualité. C'est même le propre de l'archaïque de perdurer et de résister au passage du temps, aux contingences du moment, du présent. Il s'agit donc d'une catégorie anhistorique, d'un commencement certes, mais d'un commencement continué. Dans un sens, c'est son inactualité qui le rend paradoxalement actuel. Ce paradoxe a déjà été relevé en particulier par Agamben. Selon lui, en effet, il y a entre l'archaïque et le moderne, je le cite, un rendez-vous secret non seulement parce que les formes les plus archaïques semblent exercer sur le présent une fascination particulière, mais surtout parce que la clé du moderne est cachée dans l'immémorial et le préhistorique. S'il n'y a donc aucune surprise à retrouver l'archaïque au cœur du contemporain, il reste néanmoins à dire sous quelle forme il fait retour. Il revient à chaque époque d'actualiser l'archaïque sous des figures variées. Il ne se présente pas de façon identique selon les époques, les milieux. S'il y a une résurgence de l'archaïque aujourd'hui, celle-ci ne s'identifie pas à celle qu'ont connue d'autres époques. Les figures de l'archaïque comme celle de l'âge d'or mobilisée par la Renaissance ou celle de la cabane primitive dont on parlera, j'imagine, beaucoup pendant ce colloque érigée par Marc-Antoine Logier comme modèle au XVIIIe ou encore celle d'un Louis Kahn soucieux de s'extraire d'un modernisme épuisé, répondirent en leur temps à des nécessités inhérentes à ces phases de l'histoire. Recherche de modèles idéales, de vérité ou critères morales, etc. Un des enjeux théoriques de ce colloque consistera alors à mieux identifier les figures d'expression relevant de l'archaïque dans le champ de l'architecture contemporaine, mais aussi de chercher les motifs plus ou moins conscients de ces résurgences. Enfin, à travers nos débats, il sera aussi beaucoup question de discuter de l'ambivalence qui toujours accompagne ces résurgences. Les deux journées de colloque s'organisent autour de conférences et de tables rondes. Jacques Lucan, Marc Barani, Javier Ross-Majau de l'agence Harchitectes, François Guéry, Chris Younes, à partir de leur point de vue de praticiens, de théoriciens, de philosophes, nous donneront des prises pour appréhender cette question de l'archaïque. Les six tables rondes, pour leur part, rassemblent des communications qui nous ont semblé résonner entre elles, en tout cas graviter autour d'une des multiples facettes de cette question de l'archaïque. Cet après-midi, nous commencerons ces débats avec la session portant sur les installations. Plusieurs papiers ont en effet réfléchi à ce geste initial de la fondation pour en montrer la permanence, mais aussi les limites dans un monde liquide. La seconde table ronde porte sur les inventions, les processus de conception, les méthodes qu'utilisent les architectes et revient sur les manières de faire, de penser, qui interrogent, d'une façon ou d'une autre, cette relation au commencement. Demain, les deux sessions de la matinée porteront sur, donc, respectivement, les archétypes et corps et affect. Les archétypes ne cessent, on l'a vu, de fasciner, vous l'avez vu dans ces images, mais sont-ils des modèles à suivre, des icônes, ou sont-ils des matrices d'invention ? Nous enferment-ils dans des a priori ou au contraire permettent-ils des explorations variées ? C'est ce qu'on saura demain. Les sensations, au cœur de tous les projets qui cherchent à fabriquer des atmosphères, nous offrent-elles une issue pour penser l'archaïque autrement, c'est-à-dire sans le recours aux formes culturelles ? On explorera ces questions à partir d'une approche d'inspiration phénoménologique où l'archer, c'est le sentir. Demain après-midi, les deux dernières sessions porteront sur les déplacements et sur les fictions. L'archaïque déplace, permet de faire un détour et c'est principalement autour du rapport à l'animalité que se jouera cette excursion. Penser l'archaïque nous met dans un rapport complexe à la nature, nous renvoie au point de bifurcation entre nature et culture, entre animalité et humanité. Mais l'archaïque, c'est aussi un récit fictionnel. Le récit des origines est constant chez les architectes. Dans cette session, l'archaïque est surtout l'occasion d'une expérience de pensée dans laquelle les temps du passé et du futur, de l'avant et de l'après, correspondent et déjouent l'ordre historique. En parallèle des conférences et tables rondes, une exposition modeste, des images de l'archaïque se tient dans la salle qui jouxte l'auditorium en haut de cet escalier. Elles rassemblent les images que les contributeurs à ce colloque ont bien voulu nous transmettre et donc éclairent comme ça des aspects très variés de cette question. Je voudrais pour finir remercier la Cité de l'architecture pour accueillir une nouvelle fois ces rencontres entre architecture et philosophie. Je remercie bien sûr tous les conférenciers qui ont répondu présents et participent par la grande diversité de leur approche à enrichir cette question. Merci aux modérateurs à Pauline Lefebvre à David Vanderbourg à Simon Tessou Julie Catan Xavier Bonneau qui auront la charge d'animer les tables rondes. Merci également au Conseil scientifique qui a eu la tâche d'évaluer les nombreuses propositions que nous avons reçues et qui témoignent je crois de l'intérêt de cette question parmi les architectes et les philosophes. Merci au comité d'organisation à Christianesse à Xavier Bonneau et aux doctorants du GERFO en particulier à Victor Fregnaud à Dimitri Zutert à Romain Mantoux qui n'ont pas ménagé je peux vous le dire leurs efforts pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Enfin merci à tous les partenaires qui nous ont aidés à financer ce colloque mais aussi au philo de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand à la Caisse des dépôts et aux interprètes qui vont assurer la traduction l'interprétariat et peut-être même l'interprétation je vois de ces débats de ces tables rondes je vous signale donc une partie du colloque se tiendra dans cette salle aujourd'hui tout le colloque et demain les sessions auront lieu en simultané dans cette salle et dans la salle Anatole de Baudot qui sera fléchée je pense que vous ne devriez pas vous perdre dans les couloirs voilà je passe maintenant la parole à Jacques Lucan architecte théoricien historien de l'architecture dont l'invitation elle est de soi dans un tel colloque en effet Jacques Lucan a largement contribué à mettre en perspective cette résurgence dans le champ de la production contemporaine je rappelle que Jacques Lucan est professeur honoraire de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et de l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée il a publié de nombreux ouvrages et articles parmi lesquels récemment précision sur un état présent de l'architecture en 2015 ouvrage dans lequel l'archaïque est identifié comme un des concepts à partir desquels saisir l'architecture d'aujourd'hui merci Merci pour cette invitation j'espère que ce que je dirai sera en phase avec les objectifs du colloque je vais commencer directement le propos je tiendrai se déroulera en cinq actes le premier acte on a souvent mentionné le fait que Pablo Picasso ait été en 1906 visiter l'exposition d'art ibérique au Louvre suite aux fouilles effectuées à Osuna et à Cerro de los Santos exposition de sculptures primitives ou archaïques dont vous voyez un des exemplaires on a aussi mentionné l'importance qu'il y a eu pour lui la connaissance de ce que l'on appelait alors communément l'art nègre de certaines sculptures africaines pour les premières fois vues chez André de Rhin et Henri Matisse pour Picasso l'intérêt pour le primitif n'est pas ethnographique il ne regarde pas la dimension rituelle mythique ou symbolique de ces objets il n'y voit pas un moment originaire de l'histoire de l'histoire de la sculpture son intérêt est tourné vers la dimension formelle les objets auxquels Picasso prête attention mettent en jeu des éléments assemblés souvent brutalement des éléments qui deviennent des signes qui sont dans un rapport analogique à la réalité comme ce masque comme ce masque Grébeau de Côte d'Ivoire que Picasso avait lui-même acheté en 1912 à Daniel-Henri Kahnweiler précisément le même Kahnweiler marchand et collectionneur entre autres le toile de Picasso dira en 1948 que celui-ci se détournait alors de l'imitation je le cite ayant découvert le vrai caractère de la peinture et de la sculpture qui sont des écritures les produits de César Kahnweiler parle des arts primitifs que l'on appellera plus tard arts premiers les produits de César sont des signes des emblèmes et non point un miroir plus ou moins déformant du monde extérieur cette évidence reconnue libère du coup les arts plastiques de toute servitude vis-à-vis des arts illusionnistes les masques Grébault témoignaient de ce caractère de signe dans toute sa pureté la face humaine vue lue plutôt ne coïncide nullement avec les détails du signe l'intérêt de Picasso pour le primitif ou l'archaïque représente donc une libération comme le dit Kahnweiler une impulsion vers de nouveaux départs le nouveau développement de son art ce qui est en jeu pour Picasso n'est pas d'imiter des formes ni de les reprendre ce qui est en jeu n'est pas une imitation iconographique ce qui est en jeu est un travail syntaxique c'est-à-dire un travail qui se préoccupe des relations formelles entretenues par les éléments qui constituent l'oeuvre picturale ou sculpturale elle-même plus généralement l'intérêt pour le primitif représente une possibilité d'échapper aux difficultés du présent parlant ainsi notamment de Picasso et de Matisse Yves Alainbois l'historien de l'art a recours à ce qu'il appelle la loi du grand-père je le cite pour se libérer des accomplissements intimidants de leurs prédécesseurs immédiats artistes et écrivains dans leur recherche d'une autorité sautent une ou plusieurs générations les artistes et écrivains c'est moi qui parle les artistes et écrivains sautent une ou plusieurs générations et Yves Alainbois dit encore à propos de Matisse le recours au primitivisme et à l'archaïsme était pour lui entre autres choses une manière de doubler ses ânes et donc d'échapper à son orbite ce que Yves Alainbois décrit ici quelqu'un comme le fameux historien de l'art Erwin Panofsky l'avait déjà souligné plus généralement bien avant il disait lorsque l'approfondissement de certains problèmes artistiques atteint un degré tel qu'il s'engagerait désormais dans une impasse s'il continuait à partir toujours des mêmes présupposés il se produit en général de grandes réactions ou mieux de grands retours en arrière ce renversement souvent lié au brusque transfert du rôle de guide à un autre genre ou à un domaine artistique nouveau permet grâce à l'abandon des acquis du présent au profit du retour à des formes de représentation en apparence plus primitives d'utiliser la construction d'un nouvel édifice d'utiliser à la construction d'un nouvel édifice les matériaux provenant de la démolition de l'ancien deuxième acte avant que l'architecture existe les humains cherchaient une protection précaire sous les arbres ou plus durable dans des cavernes ou des grottes sous les arbres c'est l'image que donne Viollet-le-Duc dans l'histoire de l'habitation humaine après les humains édifient une cabane une cabane primitive Viollet-le-Duc la représente comme une voûte formée par des arbres qui se plient et sont noués à leur sommet une voûte qui ressemble bien sûr à une voûte circulaire ogivale on sait l'amour de Viollet-le-Duc pour l'architecture gothique mais là encore je pense qu'il ne faut pas en rester la forme comme forme il faut se préoccuper de la syntaxe qui est la sienne de la syntaxe qui l'a formée cette forme je reviens pour cela en arrière vers cette fameuse image de la Bélogier qui figure l'origine de l'architecture comme construction d'une première cabane cabane qui ressemble elle à ce que sera plus tard un temple grec colonne et fronton selon une problématique qui fut déjà celle de Vitruve mais Logier fait plus il fait de la cabane un modèle auquel se référer il dit la petite cabane rustique que je viens de décrire est le modèle sur lequel on a imaginé toutes les magnificences de l'architecture d'autres théoriciens de l'architecture à la même époque au XVIIIe et au début du XIXe siècle diront la même chose ainsi dans le premier des tomes consacré à l'architecture de l'encyclopée méthodique de Pancouk publié en 1788 Antoine Chrysostome Quatremer de Quincy précise « Ce type précieux est en quelque sorte un miroir enchanté dont l'art perverti et corrompu ne saurait soutenir la vue et qui en lui rappelant son origine peut toujours le rappeler à sa vertu première » L'art perverti et corrompu est celui du milieu du XVIIIe siècle c'est-à-dire aux yeux de Quatremer de Quincy les extravagances du baroque et du rococo moment de décadence qui a perdu sa vertu pour retrouver sa vertu il faut retourner en arrière et réinterpréter la cabane n'oublions pas que Quatremer de Quincy prône lui un néoclassicisme rigoureux Quelle est la leçon que doit nous donner une nouvelle fois la cabane ? C'est celle de la cohérence d'un langage qui a des règles propres qu'il faut savoir reconnaître et développer et de ce point de vue en deçà de leurs différences la cabane de Logier et celle de Viollet-le-Duc ont une chose en commun En effet pour Logier ou pour Viollet-le-Duc l'ossature est ce qui est primordial dans la conception de l'architecture c'est elle qui commande la syntaxe constructive et architecturale c'est elle qui donne le primat à la charpente au squelette au détriment de la paroi et du mur ou du mur si nous nous tournions par contre vers la cabane de Gottfried Semper nous verrions que l'ossature est considérée seconde par rapport à la clôture celle-ci étant la vraie raison de la fabrication d'un abri qui nous protège cette façon d'envisager l'architecture nous mène alors vers les problématiques attentives aux murs et à la paroi relatives à l'enveloppe et au revêtement le regard porté aux édifices archaïques à mon sens n'a pas pour but de retrouver des formes des formes originaires qui seraient plus essentielles que d'autres des archétypes primordiaux non il a pour but de reconnaître ce qui est en jeu dans les conceptions que l'on se fait de l'architecture conception formelle qui sont d'ordre syntaxique troisième acte au cours du 20ème siècle l'intérêt pour les architectures primitives et l'intérêt pour les architectures vernaculaires étaient quasiment analogues je peux prendre l'exemple fameux du livre de Bernard Rudowski Architecture Without Architects publié en 1964 à l'occasion de l'exposition du même nom au musée d'art moderne de New York notons avant d'aller plus loin que la publication en 1964 d'architecture sans architecte correspond à un moment de crise et de remise en cause des principes de l'architecture moderne deux ans plus tard en 1966 le même musée d'art moderne de New York publie le livre le livre de Robert Venturi Complexity and Contradiction in Architecture et en 1966 encore la même année en Italie cette fois paraît l'architectura de la citta d'Aldo Rossi et il territorio de l'architectura de Vittorio Gregotti Architecture sans architecte recense un grand nombre d'exemples très divers d'architecture que l'on peut souvent appeler primitive populaire aussi bien que vernaculaire ces exemples pour la plupart se rapportent à un temps pré-industriel l'objectif implicite de Bernard Rudowski est de montrer que tous ces habitats étaient réalisés sans architecte et correspondaient au mieux à des modes de vie ancrés dans un territoire géographique dont ils exploitaient les ressources le sous-entendu était que la société industrielle qui avait signifié le déracinement des populations cette société n'avait pas été capable de produire des habitats de cette qualité d'ancrage l'intérêt est principalement anthropologique et il est alors partagé par divers protagonistes notamment Aldou Van Eyck par exemple qui vers la même époque visitent le pays d'Ogon et les villages pueblos de l'Arizona mettant en évidence les relations entre mode de vie et spatialité ce qu'avait aussi déjà appris la lecture du livre de Claude Lévi-Strauss Triste Tropique à propos de la description du village Bororo je reviens à l'architecture sans architecte et je choisis une double page consacrée au Portugal en 1962 le syndicat national des architectes qui faisait partie des institutions où se réfugiait la réflexion au temps de la dictature de Salazar publie les résultats d'un très grand travail sur l'architecture populaire au Portugal en deux volumes une mine de connaissances sur une multiplicité de bâtiments et d'établissements agricoles et urbains vernaculaires parmi les contributeurs à ce grand livre en deux volumes c'est-à-dire parmi les contributeurs c'est-à-dire des architectes qui avaient participé au relevé des constructions on trouve Fernando Tavora le complice d'Alvaro Siza de ces greniers qui ressemblent à des temples primitifs on comprend qu'ils sont liés à un environnement agricole particulier à des cultures spécifiques à un territoire qui fournit les matériaux ici le granit à des modes de vie ancestraux toutes données anthropologiques qui sont de fait implicitement liées et quand on découvre ces extraordinaires objets architecturaux on comprend aussi qu'ils aient on comprend aussi qu'ils aient intéressé et fasciné le trio que formeront les mêmes Tavora et Alvaro Siza avec Eduardo Souto de Moura en réalité dans l'histoire de l'architecture du XXème siècle l'intérêt pour des architectures vernaculaires est constant et peut-être est-ce aussi une manifestation d'une sorte de nostalgie pour un temps où tout semblait s'accorder de ce point de vue le cas de Le Corbusier est éloquent dans un de ses livres Al-Mala l'architecture moderne paru en 1926 un texte annonce la couleur un standard meurt un standard naît l'exemple du standard qui meurt est celui de la maison mais de la maison bretonne traditionnelle cette maison dit Le Corbusier a mis des siècles pour en arriver là et pendant des siècles n'a plus bougé c'est un type la pierre est sortie du sol le chaume fut cueilli sur les champs il ajoute encore les maisons les sites les cultures sont un comme la tête et le corps mais il ajoute aussi dans une analyse de la maison elle-même le chemin de fer a apporté l'ardoise le chaume fut remplacé la faute du chemin de fer c'est-à-dire la faute de la déterritorialisation industrielle et la maison bretonne n'est plus la maison bretonne traditionnelle à partir de ce moment il fait le constat où il a une nouvelle lucidité il ajoute encore il précise le standard est une œuvre de perfection le chemin de fer a relié la campagne à la grande ville le perfectionnement vient de la grande ville le standard s'établit aujourd'hui dans la grande ville ce dont les propos de le corbusier témoignent concernant la maison bretonne est la conscience d'un changement d'époque une conscience de toute évidence teintée de nostalgie nostalgie d'un temps où tout s'accordait nostalgie d'un temps organique comme auraient pu dire certains cette conscience est en même temps celle de devoir recourir et maîtriser des moyens qui sont maintenant ceux de ce que le corbusier lui-même appelle la civilisation machiniste qui cherche et trouvera son expression architecturale et il faut maintenant construire en série soit inventé ce qui deviendrait beaucoup plus tard le nouveau vernaculaire qui s'accorde à la société industrielle pendant dix ans de 1926 à 1936 le corbusier passe ses vacances d'été sur le bassin d'Arcachon au piquet dans des maisons qui ressemblent plutôt à des baraques qu'à des villas comme on en voit aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon il dessine des cabanons il dessine les cabanons les maisons qui sont des constructions précaires et il décrit ainsi ce qu'il en est de l'occupation d'un territoire un peu sauvage l'escription qui figure dans une maison à palais paru en 1928 je le cite longuement car le chemin de fer s'est arrêté au bord des sables de la langue que couvre la pinède cette langue de terre est isolée du monde parce que le chemin de fer s'est arrêté le terrain lui-même est précaire appartenant à un seul grand propriétaire les pêcheurs n'y sont que des eaux tolérées ils ne peuvent élever des maisons de pierre fondées sur un sol qui n'est pas à eux ils réalisent un programme pur qui n'est point encombré de prétention à l'histoire à la culture au goût du jour ils bâtissent un gîte un abri au jour le jour avec des matériaux pauvres trouvés alentour un programme qui n'est point encombré de prétention à l'histoire à la culture un gîte un abri au jour le jour avec des matériaux pauvres à partir de 1937 le Corbusier va sur les bords de la Méditerranée et en 1952 tout le monde le sait à Roquebrune Cap Martin il aura construit sa cabane primitive son cabanon où il séjournera très souvent jusqu'à sa mort puisque je parle d'habitat de vacances je reviens une dernière fois à architecture sans architecte et j'ouvre une double page concernant dans sa partie basse l'exemple des Trulli cet habitat ancestral de la région italienne des Pouilles c'était un habitat fait d'entités individuelles ou groupées qui abritait humains et bêtes dans les mêmes entités architecturales entièrement en pierre cet habitat est dispersé ou regroupé pour constituer des villages tous les Trulli ont la même forme générale tous sont construits de la même manière ils ont tous des dimensions quasiment standards ce qui fabrique un paysage construit effectivement très homogène on peut dire que le Trulli est un type en 1964 Bernard Uloski disait de ce type qu'il appelait maison archaïque en dépit de nombreuses invasions il voulait parler des invasions humaines qui ont pu traverser la région des Pouilles en dépit de nombreuses invasions le type a survécu quasiment sans changement depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ il offre encore un bon habitat un bon habitat certes mais pas pour les mêmes populations aujourd'hui les Trulli deviennent de plus en plus des résidences secondaires ou bien ils offrent un habitat idéal pour une expérience archaïque le temps d'un séjour dans un hôtel luxueux non loin des Pouilles une ville particulièrement extraordinaire pour une seconde expérience archaïque Matera qui sera capitale européenne de la culture l'année prochaine en 2019 c'est une ville avec un habitat troglodytique très ancien un habitat pour humains et animaux là aussi dans des conditions sanitaires épouvantables à tel point qu'en 1952 le gouvernement italien décréta l'évacuation et le relogement des 15 000 habitants des grottes aujourd'hui plusieurs de ces mêmes grottes sont devenus des restaurants et autres hôtels luxueux qui proposent une expérience de séjour temporaire archaïque une expérience d'ailleurs parrainée par l'architecte David Schipersfield on arrive on poursuit le titre même de ce colloque les troulis les pouilles et les grottes de Matera ne sont-ils pas par un renversement paradoxal parmi les possibles de l'archaïque aujourd'hui tout comme les cabanes les tipis les yurtes les igloos que le commerce et les voyagistes nous proposent quatrième acte les deux attitudes que j'ai évoquées avant ce détour vers les pouilles et Matera concernant le primitif ou l'archaïque peuvent se ranger sous deux points de vue qui cependant ne sont pas exclusifs l'un de l'autre qui ne doivent pas être opposés l'un à l'autre d'une part le point de vue formel que j'appelle syntaxique et d'autre part le point de vue anthropologique dont j'ai essayé pour chacun de comprendre les motifs d'intérêt dit autrement ce que j'ai évoqué précédemment est d'une part un mouvement de retour en arrière pour aller de l'avant et d'autre part un retour pour s'interroger sur la dimension anthropologique de l'occupation d'un territoire mis en regard avec notre présent celui-ci objet d'une critique implicite ces retours bien que différents dans leur but ont en commun une sorte d'oubli ou de mise à l'écart volontaire des développements récents soit une sorte d'effacement ou de mise à l'écart de la culture ne pas être encombré de prétention à l'histoire à la culture comme le disait le Corbusier l'attirance contemporaine pour l'archaïsme s'inscrit-elle dans le même mouvement de retrait je ferai ici l'hypothèse que les protagonistes d'une approche de l'architecture que j'appellerais phénoménologique que ces protagonistes s'inscrivent dans un mouvement analogue précisément que nous dit de l'approche phénoménologique quelqu'un comme Maurice Merleau-Ponty auteur de la phénoménologie de la perception pour Merleau-Ponty il faut regarder le monde qui est là un monde d'avant la réflexion dont il sera ce monde l'objet ensuite il faut dit-il je le cite revenir aux choses mêmes revenir à ce monde avant la connaissance dont la connaissance parle toujours il ajoute et il se pose la question comment peut-on revenir de cette perception façonnée par la culture à la perception brute ou sauvage la phénoménologie est donc dit-il encore la volonté de revenir au vécu une exploration rigoureuse du vécu l'approche phénoménologique privilégie les sensations qui peuvent être immédiatement éprouvées au contraire d'une approche intellectuelle ou culturelle qui interroge l'intelligibilité de l'architecture au regard de son histoire et de ses développements les plus récents à mes yeux les développements les plus récents peuvent être regardés dignes de ceux d'une période maniériste le maniérisme signifie qu'à force de connaissances et de culture un grand nombre de possibilités de variation des formes artistiques et architecturales ont été expérimentées et quelquefois épuisées la manière la maniera au sens italien est ce qui se rapporte à l'expression individuelle de l'artiste à ce que nous nommons son style qui peut être d'une extrême sociification l'artiste a tendance à se regarder faire privilégiant le comment il fait les choses plutôt que le pourquoi il fait les choses à propos du maniérisme du XVIe siècle italien André Chastel a remarqué que Léonard de Vinci lui-même pensait que la peinture déclinait chaque fois qu'elle cherchait à prendre ses modèles dans l'art plutôt que dans la nature donc plutôt que dans la réalité donc pour s'éloigner du maniérisme il faut éviter de prendre ses modèles dans l'art éviter de prendre ses modèles dans la culture il faut devenir en quelque sorte naïf primitif ou archaïque c'est l'attitude qu'avait par exemple adopté un artiste comme Joseph Beuys si important pour Peter Zumthor pour Herzog et de Meuron pour Jonathan Ferguson et Stephen Bates pour Adam Caruso et Peter St. John par exemple tous ces architectes voient en lui l'artiste qui a exalté la matière la matière brute les matériaux inhabituels et quelquefois même un peu repoussants Herzog et de Meuron eux qui avaient connu Beuys en 1978 alors qu'ils n'étaient pas encore des architectes connus Herzog et de Meuron ont dit ensuite il nous a ouvert un monde mystérieux rempli de matériaux peu engageants et malodorants le feutre la graisse le cuivre le fer régi par des rapports formels et matériels complexes ses travaux avaient quelque chose d'archaïque il rappelait l'odeur de renfermé du 19ème siècle dans cette optique encore on comprend que certains architectes contemporains particulièrement intéressés par une approche phénoménologique parmi lesquels les mêmes que je viens de citer aient été particulièrement intéressés par les questions de perception et de ce fait par les artistes minimalistes comme Donald Judd Robert Morris ou Richard Serrat par exemple qui avaient eu connaissance eux-mêmes des idées de Merleau-Ponty une traduction de la phénoménologie de la perception ayant été publiée en 1962 aux Etats-Unis dans l'optique que nous évoquons ici que veut Peter Zumthor il veut dit-il et je le cite mettre au jour l'essence du même mettre au jour l'essence même du matériau qui est libre de toute signification héritée d'une culture l'essence même qui est libre de toute signification héritée d'une culture Sergisson et Bates eux veulent disent-ils renouer avec un savoir ancien et élémentaire qui existe encore au-delà d'une signification culturelle Herzog et de Meuron en parlant du stade olympique de Pékin nous disent d'une certaine façon l'architecture est un médium très archaïque car elle nous implique physiquement tout entier sans nous laisser la moindre distance la distance serait bien sûr celle de l'histoire et de la culture à partir de là nous pourrions regarder un grand nombre de projets contemporains qui cherchent à exalter des sensations immédiates et premières des projets qui proposent souvent comme un face-à-face avec la matière avec les matières mises en œuvre matières naturelles ou matières artificielles mais toujours dans le but d'en découvrir des qualités jusque-là non perçues matières sur lesquelles joue aussi l'érosion du temps et des intempéries tout ce travail sur la matière a donné lieu à des réalisations architecturales exceptionnelles tout ce travail a renouvelé ou enrichi notre capacité à regarder des projets adoptent aussi souvent des figures irrégulières mal à droite mal taillées mal écari comme si l'architecte ne connaissait pas comme s'il avait oublié ses connaissances en matière de géométrie oublie des connaissances qui font que ces polygones irréguliers sont proprement indescriptibles les résultats sont alors des formes singulières qui peuvent difficilement être comparées les unes aux autres qui ne peuvent que difficilement s'inscrire dans une filiation culturelle en dernière instance la forme peut devenir icône que la forme architecturale ait pu devenir icône est un phénomène contemporain indéniable une icône cherche l'originalité absolue idéalement elle ne ressemble à rien elle ne se réfère à rien le plus souvent elle cherche le spectaculaire mais souvent aussi la production de ces événements architecturaux spectaculaires réside dans un paradoxe dans le même temps où un architecte nous fait part de son empathie pour le primitif ou l'archaïque il utilisera des moyens constructifs excessivement coûteux et sophistiqués de ce point de vue le cas peut-être le plus extraordinaire est celui d'Ishigami l'exposition actuelle à la fondation quartier reçoit un très grand succès auprès d'un public éclairé et aussi auprès d'architectes en particulier la présentation de l'exposition faite par la fondation quartier elle-même nous précise je cite la fondation quartier véritable ode à la liberté l'exposition Freeing Architecture démonte l'étonnante capacité de Yunya Ishigami à penser sa pratique hors des limites du savoir-faire et de la pensée architecturale hors des limites du savoir-faire et de la pensée architecturale c'est-à-dire hors de la culture vers un nouvel archaïsme par exemple celui en l'occurrence ici d'une grotte pour le restaurant dont vous voyez les images un autre architecte nous dira que les opérations auxquelles il procède dans l'élaboration de son projet sont particulièrement élémentaires ou rudimentaires c'est le cas aussi d'Hishigami c'est le cas par exemple encore des projets précédents d'empilement comme celui de Herzog et de Meuron pour Actélion à Bâle cet empilement rudimentaire et désordonné a demandé des outils de description et de calcul numérique extrêmement complexes et des techniques de construction en plus encore inutile de dire que ce qui n'est ni rudimentaire ni primitif ce sont les moyens financiers investis pour réaliser cet empilement chaotique pour conclure cinquième acte aux alentours de 2010 Rem Kolas concepteur s'il en fut d'icônes spectaculaires pensé ne serait-ce qu'à la Casa de la Musica de Porto et à la C-City de Pékin commence à dire qu'il faut en finir avec la production d'icônes se révélant ainsi être devenu un pompier pyromane en 2007 par exemple il se confie ainsi je suis réellement écœuré dit-il par l'actuelle production d'icônes sur production d'icônes au détriment de toutes les autres potentialités je pense que l'actuelle idolâtrie pour l'architecture cause une accumulation de mauvaise foi nous avons à trouver une voie à défaut d'un retrait total pour réinventer une architecture plausible bon ok en 2014 à la Biennale de Venise dont il est le commissaire général Collas propose donc d'en revenir aux fondamentaux fondamentals proposant même dans le pavillon central une exposition sur les éléments de l'architecture de l'architecture contemporaine tous ces éléments sont dotés d'une histoire il s'agit d'en comprendre les développements modernes Collas ne propose ainsi rien moins qu'un retour à la culture en avant du pavillon central au bord de l'allée qui y mène Collas célèbre un centenaire il fait construire une maquette échelle-grandeur de ce qu'il regarde comme étant le paradigme de l'architecture moderne l'ossature domino que le Corbusier avait conçu cent ans plus tôt en 1914 l'ossature domino est devenue la cabane primitive de l'architecture moderne un type qui appartient à l'archaïque de l'architecture moderne donc un type archaïque qui ouvrit des possibles et un type archaïque toujours ouvert au possible l'origine est maintenant dotée d'historicité l'origine n'est pas à reproduire à imiter de quelque manière que ce soit si elle est évoquée c'est pour être interrogée pour trouver des voies actuelles de conception de l'architecture donc pas de figure ou pas trop de figure originaire pas trop de forme archétypale pas trop de forme anhistorique pas trop de forme essentielle pas trop de traces primordiales je pense pour penser ce phénomène voilà je vous remercie merci